Chaque dimanche depuis le 5 novembre dernier, Philippe Cavervière et Alex Vizorek revisitaient l'actualité à leur façon dans En Bande Organisée sur France 2. Invité dont refait la télé sur RTL, le second a évoqué les défis d'une case horaire complexe. Alex Vizorek et Philippe Cavervière se sont lancés dans un défi périlleux avec En Bande Organisée. Les deux humoristes, bien connus des auditeurs de RTL, ont en effet souhaité transposer leur humour sur le petit écran. On va perdre les comptes très très vite, mais resteront les gens qui ont du second degré, prévenait le second, également présent dans Quelle Époque sur France 2 tous les samedis soirs. A voir le fléchissement progressif des audiences, le talk show de services publics a atteint son plus bas niveau lors du dernier numéro avec 769 000 téléspectateurs, 6,6% de part d'audience sur l'ensemble du public. Il faut croire que le public a perdu de sa finesse d'esprit. À moins que ce rendez-vous paye son prénom horaire. Il est n'y a qu'à pas de logique. C'est en tout cas l'avis d'Alex Vizorek, qui a reconnu que la case du dimanche en fin d'après-midi, 17h45, est complexe. Il est n'y a qu'à pas de logique, a-t-il ajouté au micro dont refait la télé, ce samedi 23 mars, au sujet d'un programme coincé entre un dimanche à la campagne et les enfants de la télé. Ne me demandez pas pourquoi, quand on a Sophie d'avant, on fait mieux sur les jeunes alors qu'on a eu Kev Adams la semaine d'avant. Donc tout ça est un peu un mystère, s'étonne encore celui qui est actuellement sur scène avec son spectacle Ad Vitam. En bande organisée vers un changement de créneau horaire ? Pour autant, Alex Vizorek prend l'alchimie de son duo avec son acolyte, dont sont parfois privés les fidèles à cause de l'actualité rugbystique. Pour éviter ce problème, le natif de Bruxelles a une solution idoine. Il a ainsi évoqué sur RTL l'idée d'un déplacement vers une deuxième partie de soirée, plus propice selon lui à leur humour décalé, à l'image d'un late-night show. Idéalement jeudi ou vendredi. Peut-être même plutôt jeudi parce que les gens sont plus chez eux. Et puis là, on déconne sur l'actu parce que la grosse partie de l'actu, elle est faite le jeudi, a-t-il suggéré. Une proposition qu'il compte bien amener sur la table des dirigeants de France TV. PureMedia.com vous propose de retrouver la séquence dans la vidéo ci-dessus. Et puis là, on déconne sur l'actu, on déconne sur l'actu, on déconne sur l'actu, on déconne sur l'actu.